Bonjour, bonjour à tous et merci, bienvenue si vous nous rejoignez dans nos ondes respectives, le live Facebook de KTV, la télé mais également le FM. Ce matin on a voulu revenir sur cette grève également, une grève qui s'enlise, une grève qui perdure parce que oui, les points de revendication sont très attendus par nos héros, nos sapeurs-pompiers. Ce matin c'est le porte-parole du 10-9-7-6, Kolo Bouchourani que nous recevons. Kolo Bouchourani, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui sont téléspectatrices et téléspectateurs de Quisi et je dis tout simplement bonjour à tous, maille, à toutes entières. Voilà. Kolo, on aimerait d'abord revenir puisqu'on le sait qu'il y a eu plusieurs opérations coup de poing. Donc pour marquer et interpeller surtout les élus par rapport à votre grève ou par rapport à vos revendications. Mais hier on a vu une autre opération coup de poing. Vous êtes parti au conseil départemental comme vous le faites depuis la semaine dernière, mais cette fois-ci avec vos tuyaux. C'était dans quel but ? Alors d'abord, rappelez peut-être que les pompiers sont en grève depuis le 24 et depuis le 24, il n'y a pas eu, on n'a pas avancé d'un point. Tout simplement parce que nous n'avons pas ni été écoutés par nos élus, nos autorités administratives, qui sont donc nos élus du conseil général. Et hier, c'était l'occasion parce que nous avons appris qu'il y avait une session au conseil général. Ils se voyaient et nous nous sommes déplacés justement pour pouvoir aller les voir, leur rendre visite et leur dire qu'on était toujours en grève et qu'on attendait de leur action, qu'ils se réveillent pour qu'ils nous écoutent. Malheureusement, arrivés donc devant le conseil général, toutes les issues d'entrée au conseil général étaient barricadées par la police nationale. Donc voilà, les pompiers, nous on n'a pas des miltraillettes, on a des tuyaux d'eau, c'est ce qu'on a. On a déployé des tuyaux, on est resté. Et comme on a essayé d'accéder justement dans cet enceinte de l'établissement pour pouvoir voir ces élus, les forces de l'ordre n'ont pas accepté ce qui a engendré éventuellement la détention et qui a suivi par d'arrosages. Alors c'est vrai qu'il y en a certains, ça a fait rire parce qu'on n'a jamais, en tout cas à Mayotte, on n'a jamais vu ce genre d'action. Et pourtant, face à face, vous leur avez dit, si vous nous chargez, on vous charge. Donc du coup, est-ce qu'ils vous ont chargé d'abord ? Alors, chargé, non. En termes de munitions, la police, il n'y a pas eu de l'appui du gène. Non, non, du tout. Par contre, il y a eu une force parce qu'ils nous ont forcé parce que pendant qu'on voulait absolument, nous, on voulait rentrer dans le conseil général. On n'allait pas casser, on n'est pas de fous. On est allé à plusieurs reprises au conseil général. Vous êtes témoin. Il n'y a pas une seule porte qui a été cassée. Il n'y a pas un seul vitre qui a été cassé au conseil général. Donc ce n'est pas hier qu'on allait casser non plus. On voulait entrer pour justement avoir nos élus. Et comme la police ne voulait pas, comme il y avait ce tiraillement entre police et pompiers, à un moment donné, avec des propos, à un moment donné, qui ne sont pas forcément plaisants, on est arrivé au stade que vous connaissez. Mais grâce à cette action-là, vous avez pu obtenir une réunion avec le préfet. Absolument. Enfin, quand est-ce que ? Hier, vous voulez dire ? Une réunion avec le préfet d'hier. On a eu une réunion d'abord avec les élus, il faut le dire. D'abord avec les élus parce qu'ils sont sortis pour dire « OK, on va s'occuper ». Donc qu'est-ce qui s'est passé avec les élus ? Comment ça s'est passé ? On a eu une réunion avec l'ensemble d'élus qui étaient présents à leur réunion. Il faut peut-être le dire aussi. Ils étaient une douzaine. On en a parlé. On a exposé toutes nos difficultés, qu'ils savent d'ailleurs, et qu'ils n'ont jamais pris le temps de venir nous voir. Après avoir tout expliqué, ils nous ont répondu à voir. Ils nous ont entendu. Ils ont compris. Ils nous demandaient à ce qu'on leur laisse un peu le temps pour qu'ils aillent voir, et avec le préfet, et avec certains maires, parce qu'il faut-il le rappeler, aujourd'hui, les bailleurs financiers du SDIS, c'est le Conseil général et les mairies. Donc on leur a laissé le temps. Comme on dit, ils ont le couteau par la manche. Après, c'est à eux de savoir quand est-ce qu'ils donneront une réponse. Mais après, vous avez pu voir le préfet. Vous avez fait des propositions. Après, on a vu le préfet. Donc hier à 15h, avec la présidente du SDIS. On a eu une discussion. Ils ont fait des avancées de propositions. Éventuellement, nous n'avons pas signé un protocole d'accord. Nous nous sommes donné le temps, justement, d'étudier toutes ces propositions aujourd'hui, et qui, par la suite, en fonction de nos amendements, donnera ou pas satisfaction à ces revendications. Et justement, il y a le point crucial, vous l'avez toujours dit, qui est le point numéro 1 sur les 23 revendications que vous faites, c'est le départ du colonel terrien. Est-ce que ce sujet a été abordé hier ? Et est-ce que vous savez dans quelle direction ça va aller ? Et deuxième chose, si le départ n'est pas acté, qu'allez-vous faire ? Alors, il faut dire oui. Le point numéro 1, notre point numéro 1, c'est le départ du colonel terrien. Et là, j'en profite, justement, puisque je suis en direct et je suis sur Quesi, sur les médias. J'en profite pour dire. D'abord, on ne demande pas le départ de terrien parce qu'il s'appelle terrien. On ne demande pas le départ de terrien parce qu'il aime Zungou, comme on peut le lire sur certains journaux. On ne demande pas le départ de terrien parce qu'il est métropolitain. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une grève de couleurs, ni de races, ni de religions. C'est une grève de compétences ? C'est une grève de compétences et d'humanité, tout simplement. Le terrien ne sait pas discuter avec qui que ce soit. Je rappelle qu'arrivée sur Mayotte en 2018, trois mois après son arrivée, ça a fait l'objet tout de suite des courriers vers la présidente, lui expliquant que les premières déjà impressions, les premiers contacts avec Terrien semblent déjà difficiles et qu'il faut peut-être y songer dès maintenant à une solution. C'est vrai que vous avez souvent sauvé, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir hier qu'est-ce que le préfet et la présidente vous a répondu par rapport à ce point-là, justement ? Par rapport au point, le préfet nous a dit qu'il a essayé déjà de voir avec la direction générale à Paris s'il y avait par hasard un maorais qui serait colonel, apte donc à assumer cette fonction, voilà, il n'en a pas trouvé. Il pense, lui, le préfet, qu'il est aujourd'hui difficile d'avoir un directeur tout de suite. Ceci étant, il n'écarte pas cette idée de réfléchir. Non, c'est qu'il n'y a pas cette fermeté qu'avait la présidente, qui excluait au départ le départ de Terrien. Absolument. Apparemment, là, ça semble aller dans votre sens. Ça semble aller dans le bon sens. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une discussion. Le préfet nous a entendus. Comme vous dites, il n'a pas été catégorique pour dire non, même s'il n'en a pas dit oui à cette question. Alors, mon cher Colo, on le sait, vous l'avez dit, donc ça sera difficile, en tout cas, peut-être de trouver tout de suite, en tout cas, un candidat à ce poste. Là, on sait qu'il y a eu deux colonels qui sont venus récemment sur le territoire, qui doivent repartir lundi. Eux, quel est leur constat ? Est-ce que vous les avez rencontrés quand vous leur avez exposé, en tout cas, le malaise qu'il y a aujourd'hui au sein du SDIS, les problèmes que vous rencontrez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en retour ? Alors, je pense que l'idéal, c'est peut-être les rencontrer eux-mêmes. En tout cas, moi, mon constat est clair, et ça, peu importe, la personne, Kwezi a eu l'occasion de filmer, Kahani, Chirongi. Le constat, en tout cas, des pompiers est alarmant. Et ce n'est pas les colonels qui vont dire le contraire. Ils sont allés sur place, ils ont eu une discussion avec nous, ils ont fait le tour des casernes. Effectivement, c'est alarmant. Tout ce que nous vivons n'est pas vivable. Nous faisons encore le courage d'assumer nos missions, mais ce n'est pas facile. Ceci étant, ils font un constat qu'ils ont transmis au préfet. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le préfet, il a été flexible hier pour pouvoir nous écouter. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette focalisation, quelque part, sur le départ du colonel terrien, empêche des discussions saines et constructives sur tous les autres points ? Moi, j'allais plutôt vous poser la question ou poser à ceux qui écoutent. Est-ce que, justement, on doit se dire que c'est un point dur, on n'en parle pas, pour que les pompiers continuent à souffrir, pour que les pompiers continuent à vivre dans la même... Je vais vous parler, mais supposons... Je fais la petite fiction. Supposons demain, on vous dit... OK, voilà, vous avez 23 points. J'invente. Sur les 23, il y en a 22 qu'on accepte. Le 23e, le départ du terrien, on n'accepte pas. Vous faites quoi ? Alors, c'est assez clair. Je pense qu'on a été déterminés dès le départ. Nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer avec Terrien. Oui, mais si les qualités et les cadenas s'améliorent, si tout ce que vous demandez s'améliorent, la sécurité s'améliorent, tous les points s'améliorent, vous dites non... Est-ce qu'on peut changer la personne ? Est-ce qu'on peut changer les caractères de terrien ? Est-ce que pendant deux ans qu'on a attendu, qu'on a vécu avec Terrien et qu'il n'a pas changé d'un iota, est-ce que ça va changer ? Vous pensez sincèrement que ça va changer en deux mois, là, parce que le préfet a discuté avec lui ? Je ne le crois pas. Donc, pour vous, c'est clair. Si le point 1 n'est pas fait, les 22, vous rentrez pas en description ? C'est assez clair qu'on ne peut pas travailler avec Terrien. Alors, aujourd'hui, on sait que les tensions, en tout cas, c'est compliqué entre vous deux. C'est une relation. Il n'y aura pas de mariage, en tout cas. Les pompiers n'iront jamais en vacances avec le colonel Terrien. Mais au-delà du colonel, aujourd'hui, on le sait que, dès le départ, vous avez signalé énormément, comment dire, d'anomalies dans vos casernes, dans vos missions, dans le manque de matériel. On l'a vu avec l'aéroport, ils l'ont signalé. Aujourd'hui, s'il y a un accident à l'aéroport, ils n'ont pas les moyens. À part cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous répond ? Parce que quand on entend, par exemple, la dotation du conseil départemental, pour le SDIS, on se dit, mais tous ces millions-là servent à quoi exactement ? Alors qu'on vous dote, il y a cet argent. Mais cet argent va où si vous êtes aujourd'hui dans des conditions déplorables ? Alors, je prends un exemple assez simple. Je pense, encore une fois, nous vivons dans des conditions très, très difficiles. Le colonel terrien, en tant que directeur du SDIS, doit avoir une politique d'amélioration des conditions de vie. Ce qu'il fait, lui, comme choix, c'est de se dire, justement, sur les millions dont vous parlez, il préfère prendre 1,5 million et d'appeler une force spéciale, comme il le dit, lui, une force spéciale, qui serait amenée à venir sur le SDIS de Mayotte pour régler les maorais. C'est-à-dire que là, il vous sous-estime que vous n'êtes pas compétent ? Non seulement ça. Non seulement ça. Mais il pense qu'on était des chiens qu'il faut dresser. D'accord ? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, une force spéciale. Oui, mais c'est faux ce que vous dites là. Dans un SDIS, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'est pas dans l'armée. Je suis désolé. Mais on n'est pas dans l'armée ici. On ne peut pas parler d'une force spéciale. D'accord ? Donc, lui, il fait venir des gens. La question qu'il faut peut-être lui poser, ces gens, ils viennent faire quoi ? De l'administration ? Pendant ce temps, pourquoi ? Les 1,5 millions ne peuvent pas être investis sur les conditions de logement des pompiers, sur la sécurité des pompiers, sur l'insécurité des pompiers. Pourquoi on ne peut pas en parler ? Pourquoi lui, il peut privilégier autre chose que la vie quotidienne des pompiers ? Et que répond la présidente par rapport à ça ? La présidente reste quelque part la dame fidèle à son directeur. Tout ce que le directeur peut lui proposer, elle est partie prudente tout de suite. Donc, vous avez l'impression qu'elle ne vous défend pas, en fait ? Moi, je dis, et je n'hésite pas de le dire, on n'est pas représenté par le politique OSDIS du tout. Et vous aurez remarqué qu'après trois semaines de grève, nous avons encore fait ce constat de dire, non seulement on n'a pas été représenté OSDIS, mais même au niveau du département. Pourquoi prendre autant de temps pour pouvoir discuter avec les pompiers ? Alors, mon cher Colo, on a vu les collectifs se joindre, en tout cas se greffer dans plusieurs mouvements. Le vôtre, celui des transporteurs, peut-être celui de Djambo également. Et il demande aussi le départ du président Sabahadine. Est-ce que vous, aujourd'hui, le colonel terrien va partir ? Mais à un moment donné, même vos relations entre vous et votre présidente n'étaient pas bonnes ou ne sont pas bonnes. Est-ce que vous demandez là aussi son départ à la présidente ? Nous l'avons demandé dès le départ. Quand on se dit, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'il y ait une prise de conscience sur tout le monde, que ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une grève de couleurs, ce n'est pas une grève de races. Parce que Manecha est maorèse et nous estimons qu'elle n'est pas à la hauteur de ses enjeux. Et nous demandons tout simplement, purement et simplement son départ, sa démission. Après, il faut peut-être rappeler la fonction qu'elle fait Manecha au SDIS. Ça, c'est une fonction du président du Conseil général qui l'a déléguée. Toutes ses responsabilités reposent aujourd'hui sur les épaules du président du Conseil général. Oui. Colo, comment va ressembler les prochains jours ? Parce qu'on sait que vous devez rencontrer le préfet Jean-François Colombé. Ce point, il est important. D'ailleurs, dès le début, vous l'avez signalé dans vos banderoles, le départ du colonel terrien, ça, c'est un point qui n'est pas négociable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme disait Léonard, on dit à l'instant, si le préfet vous dit, bon, écoutez, laissez-moi un laps de temps pour chercher le colonel ou le nouveau, celui qui vous conviendra, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à enlever un peu le pied sur les pédales et dire, bon, OK, on accepte déjà les autres points, on entend que vous nous trouviez ce colonel ? Alors, je dirais oui, oui et non, parce qu'encore une fois, c'est facile de dire, laissez-moi le temps. Je rappelais hier au préfet que nous avons fait confiance à plusieurs personnes ici. Au passage, avant de répondre peut-être à la question, je rappelle que la caserne de Kahani comme la caserne de Chironghi sont en Algéco, des Algéco qu'on a mandiés à l'éducation nationale parce qu'ils n'en avaient plus besoin, d'accord ? On est allé les mandier pour faire ces casernes-là. Il y a plus de 10 ans, d'accord ? Il y a plus de 10 ans qu'on a pris ces Algéco, qu'on a posés sur des endroits et qu'on nous avait dit à l'époque qu'il faut faire confiance et qu'il faut, parce que dans les jours, dans les années à venir, dans les 3, 4 ans, on aurait des vraies casernes. Plus de 10 ans passés, nous vivons encore dans ces Algéco. Alors, je veux bien faire confiance et on veut faire confiance. On croit au préfet comme on peut croire à plusieurs personnes. Mais maintenant, on est méfiant, d'accord ? On est méfiant, c'est pourquoi ? Pour répondre à la question, on peut faire confiance au préfet. On peut comprendre que tout ne peut pas se faire à coup de bâton magique. Cela dépendra justement des précisions que le préfet peut nous donner sur la confiance auxquelles il faut lui donner. Vous avez montré des casernes aux deux colonels de la sécurité civile qui sont venus de Métropole. Est-ce qu'ils sont de votre côté ? Alors, moi, je ne peux pas me mettre dans le... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Vous avez montré des casernes ? Alors, d'abord, les deux colonels nous ont dit qu'ils sont venus pour deux choses. La première, c'est faire un constat. La deuxième, c'est de nous écouter, d'accord ? Ils ne nous ont pas dit qu'ils allaient nous dire, qu'ils allaient se rallier aux pompiers grévistes ni aux préfets. C'était de nous écouter et de faire un constat. On verra la conclusion. Quand ils enverraient leur conclusion et à la direction générale de la sécurité civile et aux préfets, on saura s'ils sont de notre côté ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous, comme moi, je pense, en tant qu'humain, quand on va dans ces casernes, on ne peut pas rester... On ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de difficultés. On ne peut pas dire que les pompiers ne vivent pas dans la misère. Alors, pour finir, parce qu'on est à la fin de ce temps de parole, mon cher Colot, on a entendu encore ce matin, Patrick Mion nous dit, en voir, les pompiers, ils ont fait une action déjà ce matin, pas loin de la caserne à Kauény. Donc, ça veut dire qu'avant de rencontrer lundi le préfet, on continue quand même les actions ? Ah oui, parce que la grève continue. Ça ne veut pas dire que quand on discute, on a une solution tout de suite. La grève continue. Pendant qu'on discute, on peut faire des actions. Il est clair que, comme je le rappelle, ça fait trois semaines qu'on est en grève et ça fait trois semaines qu'on n'a pas de solution. Ce n'est pas parce qu'on nous dit, venez, on va discuter, qu'on va se dire, c'est bon, on peut dire aux gars, pliez les bagages, on va rester. Parce que, non, 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 la grève continue jusqu'au moment où on aura signé un protocole d'accord de fin de conflit. Tout dernière question. Le préfet, vous avez proposé... Vous avez dit au préfet, on se revoit lundi. Le préfet a dit non, on se revoit avant. C'en est où ? Je n'ai pas compris. Le préfet... Vous avez dit au préfet, on se revoit lundi. Le préfet a dit non, ce serait mieux de se voir avant. Alors, le préfet n'a pas dit non. Le préfet, il nous dit, plus vite ça sera, mieux ça sera. Et nous, on le pense aussi. D'accord ? Donc, le préfet nous a demandé, il ne nous oblige pas là-dessus. Nous, quand on se dit lundi, ça sera lundi. Si on se met d'accord qu'on peut le faire avant lundi, on va le faire avant lundi. Cela dépendra justement de notre concertation à nous, de nos amendements auxquels on peut faire. Si tout est OK cet après-midi, on peut voir le préfet cet après-midi, comme on peut le voir demain, comme on peut le voir dimanche. Parce que lui, il a dit, même dimanche, on peut l'appeler. Il n'y a pas de souci. Juste une dernière question, Colo, parce que par rapport à la question de Léo, est-ce que quand vous rencontrez le préfet, votre présidente est là ? Et si elle est là, est-ce qu'elle prend la parole ou pas ? Hier, elle était là. Elle était là. Alors, prendre la parole, je ne vais peut-être pas dire qu'elle n'a pas pris la parole. Elle a pris la parole pour dire au préfet qu'elle se soumettait à la décision du préfet. Ah, c'est plus sale. Ça, c'est plus sale. Ça veut dire que maintenant, le préfet arbitre. Arbitre. Maintenant, c'est le seul arbitre. C'est-à-dire que le préfet, maintenant, s'il dit, on fait comme ça, on a besoin de dire OK, on va faire comme ça. Absolument. Donc, en fait, maintenant, c'est dans les mains du préfet. Absolument. La balle est dans le camp du préfet. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Bouchtourani Colo, d'être venu nous éclairer ce matin par rapport à cette grève de nos sapeurs, du pompier. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous les médias, en tout cas, même s'il peut y avoir des bavures sur ce qu'on entend. Mais je suis content, au moins que le message de nos revendications soit allé au plus haut niveau grâce à vous. Merci. On vous suit. Ça sera tout pour ce premier temps de parole. Merci. Sous-titrage ST' 501